Ici, nos élèves parlent français et allemand. Ils baignent dans une double culture, franco-allemande et européenne. Sur le sol français, le premier lycée franco-allemand a ouvert en 1975 à Bucs dans les Yvelines et le second lycée franco-allemand a ouvert au Collège international Vauban à Strasbourg en 2021. On dit lycée franco-allemand mais ça ouvre en sixième. Nous avons ici les élèves français et allemand qui sont mélangés dans la même classe. C'est un modèle inclusif, nous n'avons pas voulu les séparer. L'idée est que les enfants allemands et français puissent apprendre ensemble leur langue mutuelle et puissent progresser ensemble tout au long de leur scolarité. Les programmes du lycée franco-allemand sont en partie basés sur les programmes français et les programmes allemands. On aura un brevet franco-allemand, un baccalauréat franco-allemand qui donnera accès aux universités allemandes et françaises. On essaie vraiment de mettre les deux langues à un niveau égal. Le cours de musique cette année est en allemand, l'année prochaine il sera en français. Et de la même manière, ils ont cours en sciences et vie de la terre en allemand cette année, en français l'année prochaine, pour qu'ils apprennent à pouvoir mélanger les deux langues de manière très naturelle. Je trouve que j'ai quand même beaucoup de chances d'accéder à cette section. Je n'ai aucun lien de parenté allemand, je n'ai aucun grand-parent allemand. Du coup, avec ce cursus, j'apprends un peu plus de la culture allemande. Je vis en France, mais je suis allemande. Allemand et français, c'est un peu la même chose pour moi. Il n'y a pas vraiment une difficulté entre les deux langues. La classe fonctionne merveilleusement bien, c'est des élèves vraiment adorables. Le fait qu'ils sachent qu'ils vont passer quatre ans ensemble, le fait que ce soit une classe qui a un peu plus d'heures, le fait qu'on appuie tellement les valeurs démocratiques, le vivre ensemble et tout ça, ça fait vraiment une joyeuse famille. Le financement d'un lycée franco-allemand, dans la mesure où le lycée franco-allemand est sur le sol français, c'est un financement, on va dire, français au départ. Mais au fur et à mesure du parcours, des professeurs allemands vont arriver et donc il y aura un co-financement franco-allemand sur les personnels, de la même façon qu'il y aura un co-financement dans les projets. Pour moi, c'est super important d'avoir des sections bilingues, un vrai travail de partenariat. Nos grands-parents étaient encore en guerre et pour moi vraiment, le fait d'avoir la paix, ça se construit, ça se préserve. Qu'on soit allemand, qu'on soit français, qu'on soit des deux nationalités, ne doit plus avoir d'importance en fait. On a envie de former des petits citoyens européens à part entière.